Voici la Gavox Aurora, un petit bijou de technologie et de technique développé en Brabant-Wallon. Michael Appé a travaillé durant 4 ans pour mettre au point cette montre, destinée en priorité aux pilotes et aux grands voyageurs. En raison de ses fonctionnalités, l'une d'elles est même une innovation mondiale. Une des fonctions qui fait aussi son innovation, c'est cette possibilité d'avoir deux fuseaux horaires avec décalage par quart d'heure. Maintenant vous allez me dire pourquoi quart d'heure ? Il faut savoir qu'on a des pays qui sont plus 1, plus 2, plus 3, c'est des décalages standards. Mais 20% de la population mondiale travaille dans des fuseaux non standards, comme l'Inde, 6h30, Népal, 6h45. Cette montre propose beaucoup de fonctionnalités, mais pourtant il n'y a que 4 aiguilles. 4 aiguilles très simples, très stylisées, mais j'ai un calendrier perpétuel astronomique, j'ai les phases de lune là-dedans, j'ai un compte à rebours qui travaille unique. Je pense que vous n'avez jamais vu ça, un compte à rebours qui tourne à l'envers. J'essaye de créer des montres comme je les achèterais. Si Michael Appé n'a pas créé lui-même le mouvement, ce qui serait trop long et coûteux, il a modifié en profondeur le mouvement suisse utilisé pour cet Aurora, qui peut aussi plonger à 100 mètres de profondeur, résister à 250 G, et qui bénéficie d'une autonomie de 7 ans. Ce modèle, c'est la star de la micro-marque Gavox, lancée en 2011 par cet habitant de Rosière, dont l'un des ateliers est situé en bordure du lac de Genneval. Pour cet ingénieur agronome de formation, consultant en informatique à temps plein, Gavox, c'est un rêve d'enfant devenu réalité. Ma passion pour les montres a démarré quand j'avais 8 ans et j'ai reçu ma première montre, une Kelton, qui pouvait aller 25 mètres sous l'eau. Et 25 mètres sous l'eau, ce n'était jamais le cas, il y avait toujours de la buée, j'ai dû les ouvrir, j'ai dû regarder à l'intérieur et j'ai vu ce que c'était réellement une montre. Depuis, Michael Appé s'est formé en Suisse. Et avant de sortir l'Aurora, il a tout d'abord lancé trois modèles. Le premier d'entre eux, le Curtiss P-40, du nom de cet avion de chasse piloté en Chine durant la Deuxième Guerre mondiale par son grand-père américain. C'était en relation avec mon grand-père qui était pilote pour les Flying Tigers, les tigres volants, comme dans Bugdani, les avions avec les dents de requins. Lui, il a dessiné les dents de requins pour la première fois sur cet avion-là. Et j'ai repris les codes de ces instruments dans cette montre. Le créateur de Gavox, amoureux d'aviation, qui a ensuite conclu un contrat avec les bases aériennes de Florène et de Melsbrook pour développer un modèle de dotation pour les pilotes de ces escadrilles. La Squadron, il en a également développé une version pour le public. Enfin, la dernière montre de Michael Appé, la Legacy, est-elle dédiée à la marine ? Les créations Gavox se présentent à chaque fois en édition limitée. Il vous faudra compter moins de 200 euros pour la Curtiss P-40 et aux alentours de 900 pour l'Aurora. En attendant d'autres modèles qui tournent déjà dans la tête de l'horloger Rosier-Roy, tout comme l'ambition de pouvoir vivre entièrement de sa passion.